Avoir fait un cursus bilingue, tout d'abord, ça m'a apporté l'avantage de parler espagnol. Maintenant, je suis complètement bilingue en espagnol, donc si je voulais, pendant mon cursus, faire un Erasmus en Amérique latine, par exemple, ou un stage dans un endroit où on parle espagnol, j'aurais eu aucun problème. Et déjà, le fait de mettre l'espagnol sur mon CV, ça fait que j'ai accès à une plus large clientèle, quand j'entrerai en France, si je rentre en France, j'ai accès à une plus large clientèle, et donc du coup, c'est vraiment un avantage pour le CV. En fait, il y avait deux formes de pouvoir le faire. La première, c'est un prof en présentiel, des cours d'espagnol en présentiel, où on revoit un peu la grammaire, la conjugaison, de nouveaux mots, des mots qui vont nous servir, en fait, dans notre vie de tous les jours, parce qu'au final, on va vivre ici pendant cinq ans. Donc, il faut qu'on arrive à pouvoir gérer les situations personnelles comme les études. Donc, on a eu des coûts présentiels en espagnol. Et maintenant, depuis quelques années, maintenant, que moi j'étais en première année, ça n'existait pas encore, mais depuis maintenant, bientôt deux ou trois ans, je crois, il y a la possibilité d'utiliser la plateforme sur Internet de l'université, qu'on appelle l'intranet. Une fois qu'on est inscrit, on aura notre identifiant, notre mot de passe, pour pouvoir faire partie, en fait, de la communauté du CU. Et donc, il y a une plateforme qui s'appelle Dexway, et qui est en fait une plateforme de langue, d'apprentissage de langue, où on a accès à toutes les langues. Moi, bon, maintenant, comme je parle très bien espagnol, et que je suis bilingue en espagnol, je n'ai pas besoin de prendre des cours d'espagnol. Mais, par exemple, j'avais envie de dire de l'allemand, et je me suis mis à apprendre l'allemand sur cette plateforme.